Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui dit deuxième confinement dit deuxième night routine je vais vous montrer tout ce que je fais pendant ma soirée de confinement vous allez voir que là je rentrais de course donc je vous ai fait un petit haul où je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté voilà je vous laisse avec la suite bon du coup je vous en profite pour vous faire un mini haul vu qu'aujourd'hui je suis allée au monoprix incroyable et du coup je vous montre ce que j'ai acheté en fait hier j'étais déjà allée au monoprix parce qu'il me manquait des trucs et j'ai vu qu'il y avait des assiettes roses donc j'ai craqué en gros je vous explique moi j'ai que des assiettes blanches vous savez je mange beaucoup dans des bols quasiment que dans les bols donc j'ai pris une espèce d'assiette creuse on dirait pas du tout que c'est rose mais c'est vraiment genre rose genre un trop beau rose et du coup j'ai pris ça pour manger vous savez genre des gros plats de pâtes ce genre de truc je suis trop contente j'en ai pris qu'un parce que voilà c'est pour manger mes pâtes du soir d'ailleurs ce soir je vais manger dedans j'ai trop envie et dans la même gamme j'ai pris ça c'était 7 euros unités il me semble c'est des mini bols en gros ça je vais les prendre pour mes petits déj' le matin ça va avec soit du yaourt ou du lait avec des céréales ce genre de choses donc voilà je suis pendant ah il manque un petit truc j'ai pris un saladier pour mes fruits alors il est beaucoup trop petit mais il les est trop il est doré en sachant que là j'ai même pas un quart des fruits que j'ai d'habitude donc voilà et du coup si vous voulez je vous montre mes courses j'ai éteint la lumière parce que là c'était trop donc du coup j'ai pas pris grand chose j'ai pris ça c'est ce que m'a mangé ce soir franchement je pense que le dernier confinement j'étais vraiment motivée à bien manger même si je vous avais déjà fait d'ailleurs une night routine pendant le confinement et que j'avais super mal mangé mais j'avoue que j'étais genre plutôt déterminée je faisais du sport vraiment tous les jours là j'avoue que je vais me forcer à faire du sport mais manger genre là en fait ce que vous savez pas c'est que j'ai acheté du pain et juste avant en fait dès que je suis rentrée du monoprix j'ai fait de la vaisselle j'ai tout lavé, j'ai tout rangé et je me suis genre empilée un énorme truc de fromage avec plein de morceaux de pain donc déjà j'ai même pas faim et en plus je vais enchaîner avec des tortellini j'en ai cru je vais manger ça parce que franchement j'ai la flemme et je sais pas ça me donnait trop envie alors qu'à la base j'étais juste venue pour acheter 2-3 trucs et au final j'ai rien acheté de ce qu'il fallait mais bon c'est pas grave j'ai pris un yaourt végétal au lait de coco gouvani et j'ai pris des framboises d'ailleurs je les ai pas payées monoprix je suis désolée je m'en suis rendu compte qu'après est-ce que c'est trop si je vous le dis je sais pas comment on dit en français je vous jure que je sais plus comment on dit en français pourtant je parle pas un anglais de malade mais là j'ai que le mot blueberry je n'ai aucune idée ah myrtille il y a marqué dessus donc voilà j'ai pris que ça et vous voyez demain ce que je vais me faire genre j'ai vraiment hâte petit bol petit yaourt petite framboise petite blueberry petite amande vous voyez en fait je vous ai pas montré mais il y a tous les bords ils sont dorés alors c'est vraiment trop trop beau je vais être trop contente demain en vous prenant mon petit déje n'hésitez pas à me suivre sur instagram on fait des petits lives pour le confinement comme le premier confinement on sort 2 vidéos par semaine je repasse des stories tous les jours pour vous informer de ce que je fais les backstage de vidéos quand je sors quand je fais du sport je fais des smoothies tout donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram le lien est en barre d'infos donc voilà pour ce petit petit haul je vous laisse avec la voix off donc moi ce que j'essaie de faire pendant le confinement c'est de garder un petit peu mon rythme de d'habitude pour pas être décalé comme pendant le premier parce que je sais pas vous mais moi je me couchais très très tard je me levais très tard du coup j'arrivais pas à trop à faire quoi que ce soit de mes journées et là j'essaie vraiment de faire comme si de rien n'était donc je travaille toute la journée chez moi mais le soir voilà je me pose un peu comme si je venais de rentrer ma journée de travail là je rentrais juste des courses mais bon et du coup bah voilà je me pose je fais un peu ma vie et ensuite c'est l'heure de faire à manger donc vous savez déjà ce qu'on va manger donc je vais rien vous dire je vais vous dire je vais vous dire Sous-titrage ST' 501 Ensuite une fois que j'ai terminé de manger ce que j'essaye vraiment de faire c'est de rentrer dans un mood pour dormir c'est à dire que voilà après manger je sais que je vais prendre ma douche je vais faire mes petits soins je vais être dans mon lit donc je vais être détendue donc j'essaye de mettre un petit peu dans une ambiance détendue relax donc j'allume une petite bougie et ensuite je vais à la douche. Dans ma douche j'utilise ce gel douche de chez Rituals vous allez voir qu'il y a plein de produits Rituals mais c'est tout simplement parce que j'en ai acheté avant le confinement pour me faire plein de petits soins et j'utilise mon nettoyant visage de chez La Roche Posée que j'aime beaucoup pour l'acné si jamais ça vous intéresse j'ai fait des vidéos sur comment je me suis débarrassée de mon acné tout sera en barre d'infos. Ensuite j'applique une crème sur tout mon corps c'est encore une crème de chez Rituals mais c'est pas la même gamme celle-ci c'est la gamme qui est rouge et franchement je l'aime beaucoup aussi mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour la gamme rose. Ensuite une fois que je suis en pyjama je brosse un petit peu mes cheveux et je vais appliquer ma lotion de chez Clinique donc c'est la lotion exfoliante Basique 3 temps. Moi j'utilise la rose pour les peaux mixtes à grasse il me semble je l'aime beaucoup très honnêtement les lotion exfoliante je trouve que ça fonctionne vraiment bien pour l'acné pour le grain de peau. Ensuite j'applique un sérum de chez Estée Lauder qui va venir flouter les pores il est vraiment super bien honnêtement je trouve qu'il coûte un petit peu cher donc je n'applique pas tout le temps mais je trouve qu'il est vraiment efficace pour le coup pour les pores c'est vrai que ça sert de trouver des produits efficaces qui ont une assez bonne composition. Donc voilà et vous allez voir que dès que j'applique de la crème ou un sérum ou quoi que ce soit sur mon visage je me masse le visage pendant 150 ans là encore vous voyez rien mais je peux me masser le visage pendant 10 minutes. Ensuite je prends mon jade roller et là j'aime trop ce moment parce que c'est froid ça décongestionne ça dégonfle le visage ça fait des petits massages ça fait trop du bien moi j'adore faire ça le soir. Et ensuite je vais venir appliquer ma crème de nuit de chez Biotherm c'est plutôt un gel d'ailleurs et franchement je trouve qu'il sent pas très bon et que la texture est pas ouf mais alors il fait une peau de fou franchement je le trouve vraiment pas attirant de base mais quand je l'ai testé genre dès le premier jour quand je me suis réveillée le matin j'ai trouvé que j'avais vraiment la peau éclatante j'ai trop adoré. Et ensuite j'applique mon Revitalash de chez Revitalash et c'est en fait une petite cure pour faire pousser les cils et je l'aime beaucoup vous avez été nombreux à remarquer que mes cils avaient un petit peu poussé et qu'ils étaient un petit peu plus longs sur mes tuto make-up donc ça me fait très plaisir et ensuite j'applique une petite brume de chez Ritual sur tout mon corps. Ensuite une fois que j'ai appliqué tous mes soins je vais venir me laver les mains et m'appliquer un petit peu de crème parce que franchement je trouve que la crème Biotherm laisse un espèce de film bizarre qui colle un peu les mains j'aime pas trop donc je me lave les mains avec mon nettoyant pour les mains et la crème qui va avec donc toujours de chez Rituals de toute manière tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Et donc ensuite ce que je fais vraiment tous les soirs sans exception confinement ou pas confinement c'est que je me fais une infusion donc ça c'est une infusion digestion ça s'appelle mais franchement je fais n'importe quelle infusion. Et donc je fais ça vraiment tous les soirs parce qu'à partir de ce moment là vraiment je sais qu'une fois que je suis sortie de ma douche je n'ai normalement plus rien à faire. Là c'est le moment où je monte dans ma chambre je reste dans mon lit et je me détends et c'est le meilleur moment de la soirée avec ma petite tisane comme une petite mamie mais je sais pas ça me rend trop heureuse. Et en fait ça me met vraiment dans mon mood de sommeil je trouve que le fait d'avoir une routine ça aide vraiment à pouvoir mieux s'endormir et à pouvoir mieux se détendre le soir. Et on en a vraiment besoin pendant le confinement parce que je sais pas vous mais moi j'ai quand même beaucoup de mal à essayer de structurer mes journées. J'essaye j'essaye mais c'est un petit peu difficile. Ensuite du coup à ce moment là après je suis sur mon ordinateur je m'occupe de faire des petites miniatures de répondre à des petits commentaires ou de regarder des séries des vidéos sur youtube enfin plein de choses. Et ensuite une demi heure avant de dormir ce que je fais toujours c'est que je prends mes compléments liantaires vous savez j'ai fait une vidéo sur les compléments alimentaires où je vous explique absolument tout parce que j'en prends aussi le matin pour mon acné et donc ça c'est du zinc et du magnésium donc ça m'aide à dormir et améliorer la qualité de ma peau. Et ensuite voilà je reste sur mon ordinateur encore et encore et quand je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher j'applique mon petit baume à lèvres de chez la neige et je rapplique de la crème pour les mains parce que j'ai vraiment les mains sèches avec le froid. Et ensuite c'est l'heure de dormir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur instagram youtube etc tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour donc voilà j'espère que votre confinement se passe bien et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo bonne nuit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !